9h30, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Écoute, la presse nous apprend aujourd'hui que depuis son arrivée au pouvoir en 2015, Justin Trudeau a embauché 110 000 fonctionnaires de plus. La fonction publique fédérale explose. C'est une hausse de 42 % des fonctionnaires. Et là, ça répond à une question que je me posais. Je me disais, comment ça se fait que ça va si bien au Canada? Tu sais, ça fonctionne si bien. Quand tu regardes les passeports, Arrive-Can, le système de paix phénix, le bilinguisme, c'est fantastique. Air Canada, la façon dont ils ont réagi promptement à l'ingérence chinoise. Comment ça, ça fonctionne? C'est la grosse parce qu'il y a plus de fonctionnaires. Même chose sous Legault. La fonction publique québécoise a explosé sous François Legault. Puis regarde comment ça roule ma poule au Québec. Alors, c'est ça. C'est mathématique. Plus de fonctionnaires, ça fait beaucoup plus de services et ça roule mieux. Voilà. Tu vois, tu viens de me donner une autre idée. Ça pourrait être un autre dicton pour le Québec. Ça roule ma poule. Ça ferait bien sur ton... Ça roule ma poule. Une belle claque d'immatriculation. Hé, Richard, c'est un peu inquiétant quand on pense à leur développement et à l'importance de tout ça. Il y a près du quart des élèves de quatrième année qui ont échoué à l'épreuve de lecture. Et tout le reste dépend de la lecture. Bien, tout à fait. C'est extrêmement inquiétant. Écoute, je regardais ça il y a quelques années de ça. J'avais un chalet, OK? Ma fille qui était petite à l'époque est venue avec une de ses amis. Et son ami voulait appeler sa mère. Puis on avait un téléphone à roulettes. Oui. Et j'ai dit, oui, tu peux appeler ta mère. Ça n'a pas comment ça fonctionnait. Elle mettait son doigt dans les trous. Elle dit, comment ça fonctionne? Il a fallu lui montrer. Tu sais, c'est un peu comme ça. Les jeunes, tu leur montres un livre, puis ils sont là. Il y a rien qui se passe. C'est quoi ça? Comme une tablette. Alors, c'est ça. Ça s'ouvre de même, OK? Non, mais... Peut-être qu'on demande à l'école aussi, là, tu sais, qui embrasse trop mal étreint. L'école, avant, c'était, je le dis souvent, c'était lire, écrire, compter, etc. Là, maintenant, on leur demande d'enseigner toutes sortes d'affaires, là, l'intimidation, le harcèlement, la fluidité du genre, etc. Et il y a une règle. Il y a une règle dans la restauration. Je fais un lien avec la restauration. Plus le menu est épais, moins les plats vont être bons. OK, on le sait, ça. Tu vas dans des restaurants, tu sais, les restaurants de cuisine canadienne, là, où ils ont du spaghetti, des aigrols, des mains indiennes, puis tout ça. Puis le menu, il est gros comme un... Un bottin téléphonique, là. Tu peux être sûr que tout va être mauvais. C'est sûr et certain. C'est peut-être un peu ça à l'école, là. On leur demande trop. Il faudrait peut-être revenir sur la mission fondamentale de l'école. Et on parlait du cellulaire, puis on disait, bon, c'est bien beau interdire le cellulaire aux jeunes à l'école, mais, tu sais, ils voient leurs parents, puis leurs parents sont toujours sur le cellulaire aussi, là, tu sais. Est-ce qu'ils voient leurs parents lire, ces jeunes-là? Est-ce qu'ils voient leurs parents, à un moment donné, avec un livre dans les mains aussi? On peut se poser la question. Donc, c'est drôle, là, parce qu'on apprend ça la semaine où Bernard Pivot est mort. C'est vrai. Bernard Pivot, là, il parlait des livres. Là, on regardait ça à la télévision, là. Il était gourmand, là. Il mangeait les mots, là. T'avais envie, là, tu sais. Il était aux livres. Ce que Daniel Pinard était à la nourriture, là. Tu sais, vraiment, là, c'était ça. Il te donnait envie de lire, là. On a besoin de personnages comme ça. Il n'y a pas d'émissions littéraires au Québec. Il n'y en a pas, là. Même sur nos réseaux, là, de télé publique, là, Télé-Québec, Radio-Canada, c'est leur mission de faire ça. Il n'y en a pas. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant parce que lire, c'est un... Tu sais, c'est un peu te retirer du monde, être dans ta bulle, réfléchir et tout ça. C'est important de voir que les enfants ne lisent pas. Très triste. Par ailleurs, le député Francis Drouin, celui qui a traité des gens dans une commission de plein de haimes, bien, il ne revient pas sur ses propos, hein? Non, alors, plein de chenoute, mettons, on va dire. Ça se dit mieux, tu sais. Alors, il a traité un chercheur indépendant. D'ailleurs, je regardais la biographie de M. Francis Drouin. Il y a un bac en commerce. OK. Je ne sais pas, là. Il y a un bac en commerce, là. Puis lui, il se met, là, à dire, là, à des chercheurs, là, qui passent leur vie, là, dans les chiffres, les statistiques, en disant, non, 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 vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, il a traité quelqu'un de plein de chenoute, quand même, là, en comité sur les langues officielles, là. Et là, il ne s'excuse pas. Et non seulement, il ne s'excuse pas. Écoute, mettons, là, moi, je jouis d'une certaine liberté, OK, à LCN, puis je l'apprécie parfaitement. Mais mettons, là, j'ai une bulle au cerveau, à un moment donné. Mes fils se touchent. Puis je commence à traiter un politicien, en ongles, comme ça, le matin, de mangeux de chenoute. Tu vas m'appeler, Jean-François. Tu vas m'écrire, tu vas m'appeler. Tu vas dire, Richard, je m'excuse, mais tu as dépassé les bornes. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, les boss de LCN, aussi, vont dire, regarde, c'est drôle, là, quand tu es comique, mais à un moment donné, là, tu sais, est-ce que lui s'est fait très broué par son chef? Pour du tout, son chef en a rajouté. Non seulement, il en a rajouté. Justin Trudeau a dit, écoutez ça, là. La réalité est que le mot de Cambron est connu depuis très longtemps, partout à travers le monde, et ce n'est pas notre député qui l'a utilisé pour la première fois. Donc, il y a déjà quelqu'un qui a dit « chenoute ». Alors, lui, il a le droit de dire « chenoute ». C'est ça qu'il dit, là. Le premier ministre dit ça, là. Lui, il a dit, t'es un mangeux de chenoute à quelqu'un qui défend la langue française. Et là, voici ce qu'il a dit aussi, Justin Trudeau. Il a accusé le Bloc québécois, comme c'était la faute du Bloc québécois, de s'en prendre à un député franco-ontarien. C'est la preuve que le Bloc et les indépendantistes n'aiment pas les francophones qui parlent français hors Québec. Ça n'a rien à voir. Et là, il a dit « ah, le fait qu'il y a des francophones hors Québec qui se portent bien, ça prouve que la langue française est vigoureuse et est en excellente santé au Canada. » Bien oui, la langue française est en excellente santé au Canada. Alors, plutôt que rabrouer, il a dit non. Il l'a défendu. Est-ce que c'est ce que pense Justin Trudeau, des défenseurs du français, du fait français? Est-ce qu'ils trouvent que c'est tous des mangeux de chenoute? Est-ce qu'ils trouvent que c'est tous des extrémistes? Moi, j'aurais aimé que le premier ministre du Canada rabroue quelqu'un comme ça. Absolument pas. Il n'est pas puni. Et donc, lui-même, M. Francis Drouin, se dit qu'il est une victime d'une cabale menée par les péquistes. Le gars ne s'excuse absolument pas, ayant à rajouter. Absolument. Hé, Richard, bonne journée. On se reparle demain. À demain. Salut. Salut.